Plusieurs semaines après la disparition de Shine et de ses amis, Lena a été rétrogradée du commandement de Spéred et est en charge de l'unité conventionnelle 86, dirigée par Cyclope. Cependant, elle est toujours le manipulateur le plus performant de l'armée, et elle utilise sa réputation pour obtenir plus de ressources et d'avantages pour ses troupes, ainsi que pour gagner un cadre d'officiers qui lui sont fidèles. Pendant ce temps, Shine se réveille de son rêve moribond et découvre que lui et ses amis sont sous la garde de la Fédération de Jihad, la nation qui a succédé à l'Empire de Jihad après qu'il ait été renversé par une rébellion. Ils sont accueillis par Ernst Zimmerman, le président provisoire de la Fédération, qui leur révèle qu'ils ont été sauvés de la garde de la Légion et leur promet qu'ils seront traités comme des invités. Après un mois d'isolement, Ernst accorde à Shine et ses amis la citoyenneté de la Fédération et les autorise à vivre dans sa maison où ils sont présentés à Frédérica Rosenfort, une jeune fille dont il a la charge. Après une brève présentation et un dîner, Shine et ses amis décident d'aller se coucher. Ernst commence à se demander s'il fait le bon choix et il est révélé que Frédérica est en fait l'impératrice de l'ancien Empire Jihad. Dans sa chambre, Shine est troublé, lorsqu'Ernst lui rend le tag qu'il avait gravé en mémoire de Chouret. Un mois après d'être devenu citoyen de la Fédération, Shine et ses amis font de leur mieux pour s'adapter à la vie civile au sein de la Fédération. Ils trouvent que la Fédération est un bien meilleur pays que la République car ils sont traités comme des égaux et ne sont pas discriminés. Cependant, bien qu'ils se soient faits des amis et qu'ils apprécient le luxe de la Fédération, ils ne peuvent se défaire du sentiment qu'ils n'y ont pas leur place car la culpabilité et le traumatisme persistant liés à la perte de leurs camarades les amènent à croire qu'ils devraient continuer à se battre sur le champ de bataille jusqu'à la fin. La veille de la sainte naissance, Shine et ses amis en viennent finalement à la conclusion qu'ils retourneront sur le champ de bataille à la grande surprise d'Ernst. Ils tentent de les convaincre du contraire, mais Frédérica l'avertit qu'en essayant de passer outre leurs décisions personnelles, ils ne seraient pas différents de la République. Ernst cède, mais seulement à la condition qu'ils s'inscrivent tous à l'école d'entraînement des officiers spéciaux et deviennent officiers. Frédérica demande également à les accompagner, révélant sa véritable identité, Augusta Frédérica Adèle Adler, la dernière impératrice de Giade. Elle révèle également que son sang royal lui donne le pouvoir de voir, le passé et le présent des personnes qu'elle rencontre, et elle a vu comment Shine a vaincu et libéré Chouret de la Légion. Elle demande à Shine de l'aider, à libérer son chevalier, Kyria, qui a également été transformé en berger de la Légion. Shine accepte, et lui, ses amis et Frédérica partent à l'entraînement des officiers. Grâce à leur expérience, Shine et ses amis réussissent à passer la formation d'officiers et sont affectés à l'escadron Nordlicht, sous le commandement du lieutenant-colonel Gret Wanzel. Gret emmène Shine et ses amis dans un endroit récemment récupéré par la Fédération, où ils ont récupéré leur juggerneau accidenté et érigé un mémorial dédié à tous les noms que Shine avait recueillis. Gret révèle également que lorsqu'ils ont récupéré l'épave de Fido, ils ont trouvé son noyau encore intact et lui ont construit un nouveau corps. Frédérica rejoint l'unité en tant que mascotte officielle et elle rend à Shine son arme de poing. Shine et Nordlicht commencent bientôt à aider les forces de la Fédération en pilotant les méchards Eugène Lef, basés sur le design du juggerneau. Pendant les combats, Shine retrouve Eugène, un autre officier de la Fédération, avec lequel il s'était lié d'amitié, avant de s'engager et qui a rejoint l'armée, pour offrir une meilleure vie à sa sœur. Cependant, après une attaque de la Légion, Shine tombe sur un Eugène mortellement blessé et est obligé de le tuer par pitié. Par la suite, Shine apprend que la bataille se déroule mal et qu'il doit se préparer à une nouvelle attaque de la Légion. Les analystes de la Fédération, prévoyant une offensive massive de la Légion, l'armée de la Fédération décide de réorganiser ses forces afin de se préparer à l'attaque. Gret profite de l'occasion pour réunir Shine et l'escadron Nordlicht, qui avaient été précédemment séparés, pour aider d'autres unités. Gret informe Nordlicht de la prochaine attaque de la Légion ainsi que de la découverte de plusieurs pays survivants, mais ils n'ont toujours pas reçu de réponse de la République. Shine soumet ses commentaires sur les performances du Roger Lef ainsi que son propre avertissement de l'attaque de la Légion, bien que Gret soit sceptique quant au nombre de Légions qu'il décrit. Frédéricard en visite à Shine et lui en dit plus sur Kyria, qui faisait partie du clan Nuzan et qui est un parent éloigné de Shine. Elle révèle qu'après que l'Empire ait déclaré la guerre à ses voisins, le peuple est lé contre la famille royale. Les Légions n'ayant pas été conçues pour combattre la rébellion intérieure, la famille royale a dû s'en remettre à sa garde personnelle et Kyria a fini par perdre la raison en essayant de combattre l'armée rebelle. Finalement, Ernst réussit à capturer Frédéricard et à simuler sa mort. Croyant que Frédéricard était morte, Kyria se laissa prendre par la Légion. Frédéricard avertit alors Shine qu'il devrait sérieusement réfléchir à son avenir, ce qui lui rappelle Lena. Pendant ce temps, en République, Lena continue de se préparer à l'attaque de la Légion qui se rapproche des frontières de la République. La Légion commence une offensive simultanée contre la Fédération, la République et d'autres nations alliées, avec des effectifs massifs jamais vus auparavant. Les lignes de défense de la Fédération sont sur le point d'être envahies, mais un déploiement rapide et une contre-attaque de l'escadron Nordlicht parviennent à les ralentir assez longtemps pour que les lignes de la Fédération se renforcent et se stabilisent. Shine passe à l'offensive contre la Légion, détruisant à lui seul d'innombrables unités de la Légion. Frédérica a une vision et voit Shine prendre plaisir à se battre, ce qui lui rappelle la chute de Kiri dans la folie. Elle voit également les défenses de la République s'effondrer sous l'assaut de la Légion. Finalement, la Légion se retire de la Fédération et Frédérica met en garde Shine contre sa ressemblance avec Kiri. Pendant ce temps, en République, la nouvelle de la percée de la Légion parvient au QG. L'oncle de Lena accepte donc de tenter de retenir la Légion assez longtemps pour que Lena puisse rallier les 86 pour fermer la brèche. En utilisant un pararaid amélioré, Lena se connecte simultanément à tous les pilotes 86. De retour dans la Fédération, Frédérica informe Shine et ses amis de l'état désastreux dans lequel se trouve la République lorsque Shine et Frédérica sentent que Kiri est sur le point de bombarder leur base. Dans la République, Lena organise un dernier combat désespéré contre l'invasion de la Légion. Dans la Fédération, Shine, ses amis et Frédérica parviennent à survivre au bombardement, mais il est révélé que la Légion a utilisé un énorme relguin portant le nom de code Morpho pour bombarder toutes les bases avancées de la Fédération, infligeant des pertes importantes. Bien que Morpho ait été endommagé par une attaque de missiles de croisière, les analystes militaires prédisent qu'il sera capable de se déplacer à portée de n'importe quel capital allié une fois qu'il sera réparé. N'ayant que peu d'options en raison de l'extrême portée de Morpho, la Fédération décide d'envoyer Nordlicht en mission de frappe profonde pour détruire le relguin. Bien que Grette soit furieuse, que l'armée envoie Shine et ses amis dans ce qui est censé être une mission suicide, aucun d'entre eux ne s'y oppose, car ils préfèrent se battre contre la Légion plutôt que de fuir la guerre comme l'a fait la République. Pendant ce temps, les amis de Shine s'inquiètent de son état mental après qu'il ait reçu une lettre de la sœur d'Eugène, lui demandant avec colère pourquoi il a tué son frère et la possibilité que Lena soit morte. Une semaine après l'invasion de la Légion, la capitale de la République et la maison de Lena sont en ruine. Alors que Nordlicht se prépare pour sa mission, Grette réussit à obtenir l'autorisation d'utiliser le prototype d'avion à effet de sol nageré pour le transport de l'unité plutôt que de compter sur des hélicoptères beaucoup plus lents et vulnérables. Grette se porte également volontaire pour être le pilote du nageré, étant la dernière personne à avoir une expérience de pilotage. Frédérica tente en vain de convaincre Shine de ne pas participer à la mission, craignant qu'il ne meure ou ne devienne un monstre, comme Kyria. Zimmerman, impuissant à empêcher l'opération, exprime son souhait de voir Shine et ses amis rentrer chez eux vivants, quel qu'en soit le prix, et se jure en privé de détruire le monde, s'ils ne le font pas. La fédération et ses alliés lancent alors un assaut sur la Légion pour faire diversion, ouvrant une brèche dans le périmètre défensif de la Légion, permettant au nageré de se lancer et de se diriger vers le Morpho. Pendant le vol, Shine entend les voix des moutons noirs et souris. Alors que le nageré s'approche du Morpho, il subit une attaque anti-aérienne, forçant Nordlicht à se parachuter, pendant que le nageré s'éloigne pour distraire les défenses aériennes de la Légion. Nordlicht se ferait alors un chemin à travers les défenseurs de la Légion et s'approche du Morpho pour que Shine réalise à la dernière seconde que le Morpho endommagé est un appât pour les attirer dans le champ de tir d'un second Morpho, contrôlé directement par Kyria. Nordlicht réussit de justesse à éviter le tir du Morpho et à riposter. Shine retombe dans sa soif de combat et n'en sort que lorsque Kyurena est obligée de lui tirer dessus. L'élément de surprise étant perdu, Kyria reçoit l'ordre de son supérieur Nophas de se retirer. Et ses amis décident de poursuivre Kyria, tandis que le reste de Nordlicht reste en arrière pour retenir les renforts de la Légion. Pendant ce temps, alors que la force principale de la Fédération avance, elle parvient à récupérer Gret et les survivants de Nordlicht, mais ne peut apporter aucun soutien à Shine. Alors que Shine et ses amis font une pause, ils découvrent que Frédérica s'est cachée dans la remorque de Fido. Bien qu'ils soient fâchés, qu'elle vienne avec eux, ils n'ont pas d'autre choix que de l'emmener à la poursuite de Kyria. Shine et ses amis poursuivent leur quête de Morpho avec Frédérica à leur trousse. Pendant ce temps, la Fédération et ses alliés commencent à organiser des attaques de diversion contre la Légion pour détourner leur attention de Shine. Gret retourne en première ligne avec le reste de Nordlicht, maintenant fraîchement réapprovisionné et prêt à soutenir Shine. Dans le territoire de la Légion, Raiden confronte Shine sur son récent comportement pendant les batailles, l'avertissant qu'un style de combat aussi dangereux les met tout en danger. Il rappelle à Shine qu'ils sont toujours une unité et que ses amis seront là pour le soutenir afin qu'il n'ait pas à continuer à se battre seul. Alors que l'équipe continue de poursuivre Morpho, Frédérica demande à tout le monde de parler de l'océan et ils promettent tout d'aller voir l'océan ensemble après la guerre. Cette nuit-là, Frédérica rencontre Shine et lui confie que, comme lui, elle a peur de perdre son but et qu'elle s'est fait des illusions en pensant qu'elle avait besoin de mettre Kiriya au repos. Elle dit à Shine qu'il ne devrait pas avoir peur de l'incertitude de l'avenir tant qu'il a ses amis. Cependant, Shine révèle que depuis son expérience de mort imminente aux mains de Shurey, il est incapable de ressentir des désirs et n'a donc pas l'impression d'être en vie. Ailleurs, Nophas prévient Kiriya que les forces ennemies le traquent et lui demandent de s'occuper de cette affaire. Shine et ses amis continuent leur poursuite de mort fort mais sont continuellement gênés par les renforts de la Légion. En jus, Theoto et Kurena choisissent de rester en arrière pour retarder la Légion ou fournir un soutien à longue portée tandis que Reden est blessée en protégeant Frédérica. Shine ordonne à Frédérica de rester avec Fido pendant qu'il affronte Kiriya seul. Shine parvient à tenir tête à Kiriya mais son canon est endommagé ne lui laissant qu'un seul tir et les capacités de Morpho font que Shine a du mal à s'approcher de Kiriya. Cependant, Shine est aidée par des tirs d'artillerie à longue portée provenant d'une source inconnue implicitement fournie par Lena endommageant le Morpho et distrayant Kiriya. Kiriya est encore plus distrait lorsque Frédérica arrive sur le champ de bataille le suppliant d'arrêter. Mais Kiriya est encore trop consumée par la rage et Frédérica pointe une arme sur elle. Choquée, Kiriya fait un geste pour arrêter Frédérica donnant à Shine l'ouverture dont il a besoin pour se mettre à portée de tir du Morpho et détruire le noyau de Kiriya. Frédérica a alors une vision de Kiriya confiant ses soins à Shine avant d'être escortée dans l'eau de la par Chouret. De retour dans la réalité, la mort de Kiriya entraîne l'activation de l'autodestruction du Morpho qui explose avec Shine et Frédérica dans le rayon de l'explosion. Shine est épargné par l'explosion et tombe inconscient. Il fait un cauchemar dans lequel il essaie de faire face à sa perte d'objectif et à la culpabilité du survivant. Lorsqu'il reprend conscience, il voit une unité de la Légion s'approcher de lui dans l'intention de prélever son cerveau mais il est sauvé par l'intervention de Lena. Sans savoir qu'elle parle avec Shine, Lena lui demande ce qu'il fait en territoire républicain. Shine décide de ne pas divulguer son identité à Lena bien qu'il la reconnaisse. Il demande alors à Lena ce qui la motive à rester dans la République et à continuer à se battre et elle explique que ses expériences avec Spéred l'ont inspirée et qu'elle veut survivre pour pouvoir rattraper Shine et les autres. Avant que Shine ne tire de son Région-Lef et la rencontrer correctement, les renforts de la Fédération arrivent finalement révélant que les amis de Shine et Frédérica ont réussi à survivre. Lena est escortée jusqu'à la République, Ernst déclarant que la Fédération et ses alliés organiseront une mission de sauvetage pour aider les survivants. Frédérica fait remarquer qu'en rencontrant Lena à nouveau, Shine a maintenant trouvé une raison de continuer à vivre. Plus tard, lors d'un débriefing, Gret met Shine dans l'embarras en repassant sa conversation émouvante avec Lena qui a été enregistrée. Les amis de Shine sont heureux que lui et Lena aient survécu et expriment un nouveau respect pour Lena sachant qu'elle n'a pas abandonné. Shine, ses amis et Frédérica retournent chez Ernst pour célébrer leur deuxième nuit de la naissance sacrée où ils en profitent pour s'adonner à leur hobby. Shine se rend sur la tombe d'Eugène et s'excuse de ne pas avoir pu le sauver mais lui dit qu'il a un nouveau but dans la vie et promet de revenir pour lui raconter les choses qu'il a vues. Plus tard, il rencontre Marcel qui s'excuse de l'avoir rendu responsable de la mort d'Eugène et Shine laisse la photo de Frédérica le représentant avec Eugène pour s'excuser auprès de Nina. Après le retour de Shine et de ses amis dans l'armée, ils sont affectés à la toute nouvelle force mobile indépendante qui effectuera des missions spécialisées contre la Légion et sera dirigée par un officier étranger. Shine visite ensuite le mémorial de la Fédération au 86 et laisse derrière lui le tag de Chouret montrant qu'il a accepté sa mort et qu'il est passé à autre chose, se concentrant maintenant sur la destruction de la Légion afin de pouvoir offrir un meilleur avenir à ses amis. Pendant ce temps, en République, les forces de la République sont en mesure de reprendre le district avec l'aide de la Fédération. Les 86 ont la possibilité d'émigrer vers la Fédération et de devenir des citoyens et Lena et Annette décident de passer à la Fédération pour continuer le combat contre la Légion. Alors que de nombreux citoyens de la République ont encore des préjugés à l'égard des non-albins, Lena est heureuse de constater que beaucoup d'autres citoyens de la République ont changé d'avis. En arrivant dans la Fédération, Lena est présentée aux membres de la force mobile indépendante qu'elle dirige désormais et est choquée et heureuse d'apprendre que Shine et ses amis sont toujours en vie. Maintenant qu'ils sont réunis, Lena promet de combattre la Légion aux côtés de Shine. Et c'est la fin de la vidéo. Comme toujours, si vous avez aimé ce que vous avez vu, abonnez-vous à la chaîne. Je vais mettre en ligne beaucoup de vidéos comme celle-ci, alors je vous donne rendez-vous à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada